C'est ici, Ocha Danjamena, que l'ONG RAES a développé le projet C'est la vie, dont l'objectif est de renforcer la qualité de l'accueil et des soins et mener une campagne de sensibilisation contre les pandémies VIH-SIDA, tuberculose et paludisme. C'était la première fois que l'ONG RAES a exporté C'est la vie pour l'adapter dans un contexte différent et sur une thématique nouvelle. La première étape du projet a été la mise en place du comité technique, qui est le cadre de gouvernance, qui avait pour principal rôle d'accompagner et de valider les différentes étapes du projet. Le comité technique est composé de différents programmes, Il s'agit du programme de lutte contre la tuberculose, le programme de lutte contre le paludisme, le programme de lutte contre le VIH. Un projet novateur qui a été mis en place ici par un consortium d'ONG, une ONG sénégalaise et trois ONG tchadiennes. Aujourd'hui, avec ça, nous pouvons dire qu'un consortium, par exemple, de trois ONG pour un projet, c'est vraiment extrêmement positif. Et nous travaillons en même temps avec les partenaires du ministère de la Santé publique directement. Ça nous a permis de rapprocher le comité national bioéthique pour obtenir l'éclairance éthique. Tout en sachant que nous sommes dans un pays à vocation orale et avec tellement de justes aux coutumes que pour approcher la population, c'est un peu difficile. Et donc, je crois que c'est le travail de terrain de la société civile qui permet vraiment d'avoir même des données et d'avoir également les échos de cette maladie-là et de faire également remonter les informations de la base au niveau du sommet. En sachant que ce sont des maladies qui sont quelquefois pas connues, même si c'est connu, il y a également ce tabou-là qui entoure certains, par exemple, pour le VIH sida ou bien la tuberculose. On n'en parle pas tellement. L'ONG RAES et ses partenaires ont mené une recherche formative pour collecter des informations sur la perception de ces trois maladies. En s'appuyant sur les traditions tchadiennes, l'ONG a co-développé avec les organisations locales une campagne de communication pour améliorer la qualité des services dans les centres de santé, de l'accueil à la prise en charge des patients. Une approche communautaire qui vise les jeunes, les femmes enceintes et allaitantes, les travailleuses du sexe, les réfugiés et personnes déplacées, ainsi que les prestataires de santé. Avec les données de la recherche, l'ONG RAES a formulé un parcours de formation pour les prestataires de santé dont les organisations partenaires du projet ont été les premières bénéficiaires. Dans le cadre du projet C'est la vie, l'ONG RAES a organisé quatre formations et a formé les prestataires de santé, les agents de santé communautaires, les animateurs, les personnels d'appui dans les centres de santé sur les thématiques suivantes. L'accueil, les relations patients-prestateurs, la gestion financière et matériel des centres de santé, ainsi que l'utilisation des outils dans les centres de santé. Le objectif c'est quoi ? C'est qu'il faut que les gens viennent au centre, trouver des soins de bonne qualité, avec un bas prix. On a le droit à un bon soin, avec un bas prix, et un bon accueil aussi. Je respecte les droits des patients. Les patients ont le droit d'être orientés, les patients ont le droit d'être à service, et les patients ont le droit d'être à accueillir. Ils nous vendent dans le sens où on a mis aussi au-devant les prestataires. Ça met les prestataires devant leurs responsabilités. Ils n'ont pas que simplement la charge de soigner, mais ils ont aussi le devoir de prévenir et de communiquer davantage pour éviter que l'épisode maladie n'arrive. Après avoir donné les formations aux différents prestataires, nous avons organisé des suivis post-formation dans les centres de santé. C'est-à-dire que quand on arrive dans les centres de santé, on observe l'attitude des personnels de santé envers les patients. Pour la campagne de communication, l'ONGRAS a produit le feuilleton radiophonique au pays des SAO et une série de vidéos du même nom. L'histoire raconte qu'une reine transperce les cieux par sa stature dans le guira et vers elle montent les incantations féeriques de la cantatrice El Dima. Pourquoi tout le monde se laisse manipuler par cette petite étrangère bintoula ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai retrouvé un peu l'histoire de ma voisine, mon histoire, l'histoire d'un ami, donc c'est vraiment une série locale qui parle de nos réalités. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Hey, Asma, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça a été fait en deux langues, parce qu'ici au Tchad on parle majoritairement deux langues, le français et l'arabe. Et on n'a pas choisi un arabe littéraire, entre guillemets, mais plutôt l'arabe local, l'arabe dialectal, celui qu'on a l'habitude de parler ici, partout, dans les marchés, dans les rues, pour que justement le message qu'on veut véhiculer passe à travers toutes les couches sociales, que tout le monde ait accès. Les personnes éduquées comme les personnes qui ne sont pas éduquées. Aïe ! Toujours, elle a quelque chose à dire, celle-là. C'est pour la première fois ! Mon enfant 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 ! La formation en alternance des animateurs radio et communautaires avec de nouveaux outils de communication a permis le bon déroulement de la campagne. Adès a mis en place ce club des écoutants à travers une convention avec quatre radios de la place qui sont au relais, qui diffusent nos émissions, nos réalisations radiophoniques et nos feuilletons. Quand les gens ont écouté à la radio, au début, la série en arabe locale, parce qu'on a diffusé plus la version en arabe locale, en premier, ils étaient tous étonnés que ça ait été fait ici. À travers la vie de la famille, on insère des messages. Donc par exemple, on va pouvoir parler de paludisme et sans pouvoir sensibiliser de manière moraliste, on va pouvoir parler de moustiquaires, de prévention... Mais avec les moustiquaires qu'on vous donne, comment les moustiquaires, nous les avons vendus ? Quoi ? Les moustiquaires qu'on vous donne gratuitement, vous les vendrez ? On sensibilise aussi sur certaines pratiques, le charlatanisme, les marabouts, qui finalement ne font rien de concret, qui ne guérissent pas l'enfant, mais qui dans le subconscient collectif ont parfois plus de... On se tourne plus facilement vers un marabout qu'un médecin. Le marabout a été clair dans ses instructions. Il faut être patient. L'ONG RAS a également produit un kit pédagogique composé d'un guide de discussion communautaire et d'un guide d'animation radiophonique. L'outil principal pour la formation, qu'on nous a donné à la formation pour les causeries éducatives, en tant qu'animentaires, c'est Allons Causer. Comme le nom l'indique, Allons Causer. Alors, ce guide est utilisé par les animateurs communautaires. Donc, on suit simplement le guide pour faire la causerie avec. Et nous avons également les cartes. La carte verte, il y a d'accord. Après la projection, il y a également le débat qui est là. Il y a des questions et tout ça. Ce que je viens de voir, pour moi, Raïssa, j'ai l'habitude de faire mon dépistage chaque trois mois. Et la maladie, moi-même, je ne sais pas. Moi, Raïssa, je ne sais pas. Si c'était le SIDA, ou bien le tuberculosis, ou bien autre maladie, ou bien c'était le coronavirus. Tu viens aujourd'hui à l'hôpital. On prend un autre serein qu'on a déjà piqué la personne. On va t'appliquer avec ça. Il faut dire non. Les séries passent, les premières séries. Quand ça passe, directement, ils regardent. Et quand ça finit, vous commencez à leur poser la question qui a compris quelque chose. Il y a des gens qui viennent malades, qui sont infectés, il y a des gens qui ont la tuberculose, le VIH. Et je vous dis que ces causeries éthicatives nous ont aidés parce que les viols, c'est l'arme principale des seigneurs de guerre. Quand ils viennent toujours, beaucoup, c'est les femmes qui sont victimes dans ce secteur-là. Donc ça nous a beaucoup aidés. À travers le projet, on arrive à passer des messages dans un langage très simple et compréhensible de tous. On avait des objectifs bien définis. Quels sont les contenus peut-être qui peuvent accompagner la diffusion des 15 épisodes au pays des Stavos sur les réseaux sociaux. Maintenant, on compte les aspects qui sont un peu plus liés à la réalité made in child. Un des problèmes fondamentaux aussi a été, comme partout dans le monde, la pandémie de COVID-19. Ça a impacté sur le projet, bien sûr sur le timing, parce que dès le début de la COVID-19, que ce soit le Sénégal ou bien le Tchad, il y a eu l'état d'urgence et tout était fermé et toutes les mobilisations populaires étaient interdites. En ce qui concerne les séances éducatives, les équipements n'ont pas été très adaptés parce que nous avons constamment un problème d'électricité. Il fallait avoir des équipements qui sont rechargeables pour pouvoir permettre aux équipes d'être autonomes et mener les séances sur le terrain. Il faut qu'il y ait un local fixe dans le lieu indiqué. On vient, on travaille, on finit une fois, on part. Les difficultés que nous avons rencontrées, c'est beaucoup plus à l'accessibilité de nos zones d'intervention, surtout pendant les saisons de pluie et où certains sont en santé, sont coupés plus de trois mois. Il est très difficile pour nous de faire un suivi rapproché. Et après, on s'est rendu compte qu'avec la saison de pluie, des fois, ça pose un souci du fait que les participants n'arrivent pas tôt, des fois, ils ne viennent pas quand il pleut. On a donc trouvé une stratégie en s'approchant un peu à proximité d'eux. On va étendre un peu le comité technique, que ce ne soit pas seulement des acteurs du niveau central, mais aussi impliquer les acteurs du niveau périphérique pour que les communautés aussi soient valablement représentés. Je pense que ça va dans les deux sens, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Donc, c'est des informations croisées. Oui, on pourrait dans l'avenir refaire une production, une telle production, parce que beaucoup de choses nous ont été léguées. Avec ce qu'on a eu à faire avec l'équipe, désormais, je pense qu'on est apte à produire nous-mêmes une stratégie et de pouvoir les laborer. Pour cette phase, le projet s'est limité juste à N'Djaména et dans quelques arrondissements. Donc, le souhait, c'est de voir ce projet déjà au niveau de N'Djaména s'étendre dans d'autres arrondissements et voir la possibilité aussi de le faire en promesse, là où le besoin est encore le plus pressant. Ce qu'on espère, c'est de capitaliser sur les acquis en renforçant le partenariat autour du projet, avoir de nouveaux financements pour élargir l'action dans de nouvelles zones N'Djaména et surtout pour de nouveaux publics et surtout créer les contenus additionnels, les outils additionnels pour pouvoir toucher de nouvelles cibles et aller plus loin. Ce projet, il serait intéressant de le prolonger et de l'étendre à d'autres thématiques. Le VIH, la tuberculose, le paludisme sont des problèmes, je dirais, prioritaires de santé dans le pays. Mais il existe également d'autres problèmes prioritaires qui méritent ce qu'on s'y intéresse aussi. Nous savons que nous sommes dans un pays qui est immense, un pays qui est trop grand. L'accessibilité de certaines zones également sont difficiles et je pense que ce n'est pas en une année, en deux ans qu'on pourra atteindre toute la population, mais atteindre toutes les zones du Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada